Ceci est un message d'espoir pour tous ceux qui en souffrent, moi je ne savais pas ce que c'était, et on ne peut vraiment pas savoir à quel point, c'est traumatisant, qu'on n'a pas vécu soi-même cela. J'avais déjà posté un message, sans réponse, sur mon cas. Je me suis réveillée un matin de fin novembre, avec un bruit infernal dans l'oreille droite, j'ai été traité pour une rhinite et une fois celle-ci disparue s'est installé un acouphone permanent. Bourdonnement grave, du côté droit. Mon généraliste en concertation, avec l'ORL, qui m'a fait passer des tests d'audition, tous bons, avait décidé de traiter toutes les causes possibles d'un seul coup en l'absence de P identifié. J'ai donc eu pendant deux mois un antidépresseur, Prozac, pour éviter de focaliser sur l'acouphone et permettre de le prendre moins au sérieux un anxiolytique, l'isoxia, de la famille des benzodiazépines. Ça c'est pour rééquilibrer un éventuel désordre neuronal. Tout le monde a déjà eu un sifflement de quelques secondes suivi d'une sourdité brusque, mais comme cela dure trop peu de temps on oublie trop vite. L'anxiolytique était là pour pallier à ce type d'erreur neuronale, non transitoire dans mon cas. Donc ça c'est pour le côté psychique, somatique et psychologique. La piste d'un problème circulatoire vasculaire a été traité un vasodilatateur par le Vastarelle 20 mg, qui ne me faisait rien, puis 35 mg rien non plus et finalement Naphtilux, que je prends encore aujourd'hui. La piste inflammatoire, c'est venu quand même suite à une rhinite, a été traité par de l'ibuprofène 800 mg par jour, le premier mois, puis 600 mg, le mois suivant accompagné d'un médicament pour plâtrer l'estomac et éviter les ulceurs par exemple. Voilà et aujourd'hui cela fait trois jours que je n'ai plus rien, j'ai eu beau les chercher ces acouphènes en me disant que c'était de l'habituation, pas possible en deux mois de temps, mais bon, quand en pleine nuit, je vais dans la salle de bain me concentrer pour essayer de les trouver, et que je n'entends rien virgule basse et qu'ils sont vraiment partis. Voilà, ceci est un message d'espoir à tous ceux qui me liront, car comme beaucoup de monde, j'ai consulté énormément d'infos dans les forums sur le sujet et 99% sont très pessimistes, peu de gens viennent dire qu'ils ne souffrent plus, j'ai pu moi-même lire un ou deux témoignages positifs, et j'avoue que cela m'a fait le plus grand bien au moral. D'où ce message. Sous-titrage ST' 501